Alice est à 100 mètres de Bertrand et Bertrand est à 300 mètres de Carole. Les trois vont tout droit vers l'est sans changer leur allure. En 6 minutes, Alice dépassent Bertrand et 6 minutes plus tard, Alice dépasse Carole. Donc a priori, Alice va plus vite que Bertrand et Bertrand va plus vite que Carole. Combien de temps mais Bertrand a dépassé Carole ? Alors il faut représenter le problème visuellement, pour essayer de le comprendre il faut faire des dessins. Donc on va d'abord illustrer ce qui se passe au moment du départ. Au moment du départ, on a Alice, je vais l'appeler A à partir de maintenant, qui est ici. Bertrand qui est 100 mètres plus loin. Et Carole, que je vais appeler C à partir de maintenant, ce sera plus simple, qui est à 300 mètres de Bertrand. 300 mètres. Après 6 minutes, qu'est-ce qui se passe ? Après 6 minutes. Donc après 6 minutes, Alice rattrape Bertrand. Bertrand aura avancé d'une certaine distance entre temps. Donc on va représenter la nouvelle position de Bertrand ici. Bertrand, je vais le représenter en jaune et la distance qu'il aura parcouru, on va l'appeler D1. D1 et Alice, A que je vais représenter en vert, aura parcouru une distance de combien ? De 100 plus D1. Il faut qu'elle rattrape d'abord la distance initiale qu'elle avait par rapport à Bertrand, plus la distance que Bertrand aura parcouru en 6 minutes. Donc 100 plus D1. Alors, ce premier constat après 6 minutes nous permet de faire le lien entre les vitesses de A et de B. Écrivons cette équation. VA est égal à 100 plus D1 divisé par 6. Et VB est égal à D1 divisé par 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on réécrit VA, on a 100 sur 6 plus D1 sur 6. Et D1 sur 6, on sait que c'est VB. Donc ici, on peut écrire VB à la place. VA est égal à VB plus 100 sur 6. Voilà une première équation qui va nous servir plus tard. Représentons maintenant la situation au bout de 12 minutes. 12 minutes par rapport au moment du départ. Et maintenant, je vais faire le lien entre A et C. Donc, après 12 minutes, C aura avancé d'une certaine distance que je vais appeler D2. C aura avancé de D2. Et au bout de 12 minutes, on dit qu'Alice aura rattrapé Carole. Donc 6 minutes plus 6 minutes, 12 minutes. Et A sera donc passée de ce point-là à ce point-là. Elle aura parcouru 400 mètres plus D2. Je vais le représenter ici. A aura parcouru 400 plus D2. Donc maintenant, on va pouvoir faire le lien entre la vitesse de A et la vitesse de C. On sait que la vitesse de A est égale à 400 plus D2 sur 12. Alors que la vitesse de C est égale à D2 sur 12. C a parcouru une distance D2 en 12 minutes. Donc VA, de même qu'avant, est égale à 400 sur 12. 400 sur 12, c'est-à-dire 200 sur 6. On va simplifier la fraction tout de suite. 200 divisé par 6. Plus D2 sur 12, c'est-à-dire plus VC. VA est égale à 200 sur 6 plus VC. Donc maintenant, on peut faire le lien entre la vitesse de B et la vitesse de C. Si VA est égale à ça et VA est égale à ça, ça veut dire que 100 sur 6 plus VB est égale à 200 sur 6 plus VC. Donc, VB plus 100 sur 6 est égale à VC plus 200 sur 6. Ce qui veut dire que VB est égale à VC plus 100 sur 6. J'ai soustrait 100 sur 6 des deux côtés. Voilà un résultat important qui va nous servir pour la suite du problème. Alors maintenant, on demande combien de temps met Bertrand à dépasser Carole. Repartons du point de départ, où Bertrand est à 300 mètres de Carole. Donc, représentons une fois de plus B et C. Il y a une distance de 300 mètres qui les sépare à la base. 300 mètres. Au bout d'un certain temps, un temps qu'on va appeler T, B va rattraper C. B va dépasser C à ce moment-là. Et quelle distance chacun aura parcouru ? C, on va poser ça comme une inconnue. C va parcourir C va parcourir une distance d et B va parcourir une distance de 300 plus d. 300 plus d, ça se voit grâce au dessin. Donc maintenant, on peut réécrire VB et VC en fonction de ces inconnus-là, en fonction de D et T. Allons-y. Donc, VB est égal à 300 plus d sur T. Et VC est égal à d sur T. En substituant d sur T ici, vu que VB est égal à 300 sur T plus d sur T, ça veut dire que VB est égal à 300 sur T plus d sur T. Écrivons-le en détail. VB est égal à 300 sur T plus d sur T. Donc cela, c'est égal à 300 sur T plus VC. Donc on a VB, souviens-toi qu'on avait VB égale VC plus 100 sur 6. Et en même temps, on a VB est égal à VC plus 300 sur T. Je vais descendre un peu pour écrire la conséquence de cela. VC plus 100 sur 6 est égal à VC plus 300 sur T. Si on soustrait VC des deux côtés, il s'annule et on n'a plus qu'une équation avec l'inconnue T. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Le temps que Bertrand a mis pour rattraper Carole. On fait un produit en croix, c'est-à-dire qu'on multiplie par T et par 6 des deux côtés de l'équation. On obtient 100 T est égal à 300 fois 6, c'est-à-dire 1800. T est donc égal à 1800 divisé par 100, c'est-à-dire 18 minutes. 18 minutes. Bertrand a mis 18 minutes pour rattraper Carole.